Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 30 juin sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant de ne faire quoi que ce soit, revenons sur le Quintée Plus de la veille qui avait lieu ce dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Une fois encore, la Minute Quintée donne le gagnant avec la belle Dream Memory montée par Pierre-Charles Boudot qui réalise au passage un coup de 4 qui s'impose à la cote de 7,20€. Pour les combinaisons spéciales, pas d'embellie lors d'une arrivée difficile à déchiffrer. Du côté du concours de pronos gratuits, un joli exploit est à mettre à l'actif de Kiko 34. Ce dernier s'offre le Quintée Plus dans le désordre, accompagné des bonnes bases et marque plus de 525 points au classement général. Raoulette et Pas de Cour complètent le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, abordons maintenant le tiercé carté Quintée Plus du jour qui se disputera en ce mardi 30 juin 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix Paul-Léguernet, magnifique groupe 2 s'adressant aux meilleures femelles françaises âgées de 4 ans, sera à l'affiche. Sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste, nous devrions assister à une arrivée extrêmement disputée, 18 compétitrices étant tout de même au départ. Greengrass, le numéro 18, sera notre favorite à envisager en jeu simple gagnant plus qu'en base qu'un des plus. Si Mathieu Mottier lui donne le parcours sur mesure, cette lauréate de groupe 1 entraînée par Sébastien Garateau peut gagner pour sa rentrée. Goldie Mery, le numéro 12, est mise au point par un Mathieu Abrivar en très grande forme depuis plusieurs semaines. Ici, si tout se passe bien durant le parcours et qu'elle peut démarrer au moment opportun, alors elle sera redoutable dans la phase finale. Gemme de Busset, le numéro 15, fautive en dernier lieu alors qu'elle semblait avoir d'énormes ressources, est capable de conclure dans les trois premières. Galiléa Monet, le numéro 16, doué et déféré des quatre pieds pour la première fois de sa carrière, peut espérer rivaliser avec les premières cités. Girlstalk, le numéro 17, courageuse en diable, viendra derrière ce quatuor et pourrait bien jouer le rôle de trublion. Greylight, le numéro 10, ayant un drôle de finish, peut terminer très vite si les animatrices font beaucoup de trains devant. Sinon, partant, il venait à y avoir, Goulette, le numéro 3, que nous adorons tout particulièrement, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très joli Quintet Plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.